Romy et Odette habite ensemble donc dans un appartement à Pigalle. Romy a 20 ans, elle rêve d'être comédienne et pour payer ses études, elle travaille dans un club de strip-tease et Odette a 90 ans, c'est une vieille fille très croyante qui a besoin de Romy parce qu'elle n'a pas du tout envie de partir en maison de retraite et qu'elle n'a pas de famille. Donc Romy et Odette sont un petit peu obligées de vivre ensemble et elles ne se sont pas vraiment choisies. J'avais très envie de parler de la violence aussi entre femmes, de la violence faite aux femmes et je voulais parler aussi de la guerre parce qu'Odette n'a pas eu d'enfance parce qu'elle a connu la guerre, elle a vécu pendant la seconde guerre mondiale et puis Romy a vécu d'autres formes de guerre et elles se retrouvent et comme elles n'ont pas eu d'enfance, ensemble elles vont jouer comme des fillettes de 9 ans à des jeux dont un qui s'intitule Minuit Ménagerie, une petite ménagerie d'animaux en verre à travers lesquels elles vont parler. Elles vont se régler leurs comptes surtout. Romy, elle ne vit que pour le théâtre et donc elle va vivre avec intensité chaque pièce de théâtre, elle va être habitée par ses personnages et je crois vraiment que c'est son moyen à elle de s'échapper du monde et de vivre tout le temps sur scène. Quant à Odette, son moyen à elle c'est les prières, c'est Dieu et finalement c'est aussi Romy parce que Romy va aider Odette à vivre et à surmonter bien des obstacles. Il y a une entraide mutuelle, il y a aussi une emprise mutuelle et ce n'est pas tous les jours joyeux. Elles sont clairement dépendantes l'une et l'autre. C'est une colocation intergénérationnelle et ça se fait de plus en plus et forcément il va y avoir une dépendance entre ces deux personnages.